Un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le travail. On va dire quand même une population en bonne santé, c'est une population qui travaille aussi et qui a un emploi. Dans les réformes, on n'en a pas parlé. L'inverse est vrai. Une population qui travaille, c'est une population qui est en bonne santé. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de choses à faire pour aider le monde du travail dans cette évolution si difficile. La première, c'est de réaffirmer la force du collectif. J'ai passé un accord de télétravail quand j'étais président de la communauté d'agglomération en bouillie-territoire avec quelques-uns de nos cadres et quelques-uns de nos agents des collectivités. Ça concernait, je crois, une demi-douzaine de personnes. Donc je ne suis pas contre le principe du télétravail. Mais je vois la frénésie avec laquelle s'y engouffrent un certain nombre d'entreprises, certaines qui font maintenant 100% de télétravail, je pense qu'on en viendra. Comme vous vous rappelez, il y avait il y a quelques années, la mode des open space. Tout le monde faisait des open space parce que c'était merveilleux. On cassait les meurs des bureaux, c'était formidable. Il en faut un petit peu, mais pas trop. C'est ce que vous êtes en train de dire. Le télétravail, ce n'est pas l'avenir du travail. Mais non, parce qu'on ne travaille pas tout seul. Parce qu'on ne travaille pas tout seul. À disposition, bien sûr. Et surtout, le lien social qu'on perd dans les entreprises. Et puis, toute la qualité d'information informelle qu'on trouve auprès de la machine à café quand il y en a une, ou dans le couloir, dans l'ascenseur, ou effectivement, la cantine, j'en sais rien. Il y a des tas de lieux dans lesquels il se passe des choses. Dans ce monde dans lequel nous vivons, qui souffre de l'isolement, on est en train de rajouter une raison d'isolement supplémentaire, y compris pour des gens dont les seuls systèmes de relations qui existent sont leurs systèmes de relations professionnelles. Parce que ça aussi, c'est une réalité sociologique. Donc, il faut aider les entreprises à mieux comprendre ça. Il faut aider les entreprises à reconstruire du collectif. Aider les managers à être formés comme des managers. Je suis effaré de voir combien ces belles et grandes écoles françaises qui font sortir de leur sein des gens à 25-26 ans, sans aucune préparation, deviennent managers 14 ans plus tard, et sont des machines à broyer quand ils arrivent à 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on ne leur a pas appris à l'origine ? Pourquoi est-ce qu'on ne leur parle pas de ce que sont les besoins de personnes au travail ? Pourquoi on ne leur dit pas ce que c'est qu'une personne humaine ? Pourquoi on leur fait par un peu de psychologie, un peu de droit social, un peu d'histoire du syndicalisme, c'est un peu de tout ça ? Il y a une formation aussi de nos cadres à assurer qui n'est pas assuré de manière qualitative. Et puis il y a tout le volet. Les pouvoirs publics n'ont rien à dire sur l'exercice et le contenu des métiers. On n'a plus rien à dire sur l'organisation du dialogue social. Il y a tout dans les textes de loi, il y en a même d'ailleurs un peu trop, mais chacun peut y trouver son compte et faire son marché sans aucune difficulté. Le grand absent des politiques actuelles, c'est la question de la santé au travail et la question en particulier de la prévention des risques psychosociaux. Ça, c'est un sujet terrible. L'augmentation des pressions, l'augmentation des burn-out dans le monde professionnel est quelque chose qui devient extrêmement préoccupant. La crise du Covid a accentué ce phénomène à cause des conditions sanitaires dans lesquelles nous étions placés. Mais elle n'a fait qu'accentuer quelque chose qui était déjà soit présent, soit latent. C'est-à-dire qu'elle n'a fait que révéler des phénomènes qui étaient déjà connus. Je me souviens d'avoir fait en mai 2020, donc on est à quelques semaines de confinement, à peine au tout début de la crise, une émission avec le patron d'un cabinet de conseil que je connais très bien, qui s'appelle Jean-Claude Delgene, le patron de technologie, qui est un des grands spécialistes de ces questions de psychologie au travail. En mai 2020, nous faisons lui et moi une émission sur une radio périphérique de l'île de France en constatant, en mai 2020, une augmentation incroyable du nombre de phénomènes de dépression et de burn-out de travail. Et on est à un mois de confinement, deux mois de confinement. Donc on voit bien que ça n'est pas né avec la crise sanitaire. Tout ça, il y a des organisations qui produisent des dégâts sur le psychisme des gens qui y travaillent. Ça existe, ça. Même si une partie du patron d'un... Et le confinement, il y a contribué. Il y a évidemment contribué. Même si le patron d'un ne veut pas en entendre parler, c'est une faute. Pas tout le patron, il y a une partie du patron d'un. Là, il y a quelque chose à faire pour aider les entreprises à mieux prévenir et à mieux accompagner leurs salariés dans ce sens. Il y a un certain de biais, d'ailleurs. Il y a certaines entreprises aujourd'hui qui sont passées à trois jours de télétravail, au-delà de deux jours, donc trois jours de télétravail. Si on le regarde comme ça, on pourrait très bien se dire que ce n'est pas plus mal, c'est un acquis social quelque part. Mais si on regarde d'un autre côté, c'est 60% de son temps passé en dehors de l'entreprise. Et là, avec la même information, on a une vision différente. Il y a plusieurs choses qui sont des bénéfices qu'on retire à respecter un contrat de travail. La première, c'est le respect lui-même. Il ne faut pas oublier que quand on est engagé par contrat, on a mis sa signature, dans la plupart des cas. Si on ne l'a pas signé papier, oralement, comment dire, au moins on s'est mis d'accord, on a pris un engagement. Et j'entends aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise auxquels je parle qui me disent mais il y a tout un tas de gens, et ce n'est pas un problème de génération, pour le coup, c'est tous les âges confondus qui ne comprennent pas pourquoi il faut revenir au bureau. C'est juste le lieu de travail dont ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour les travailleurs en signant leur contrat. Il y a cette notion d'engagement, de respect des engagements pris qui se perd avec ce télétravail et qui est, comment dire, une perte en termes symboliques pour la qualité des relations entre les personnes. Il y a deuxièmement la capacité de coopération. Alors, une partie peut se faire par correspondance, par visio, par tout ce que vous voulez, mais il y a un moment où si vous n'avez pas le même papier autour de la même table avec les mêmes gens et en présentiel, comme on dit maintenant, c'est absolument barbare, mais peu importe, il manque quelque chose. Et il y a troisièmement, et ça, je discutais devant un parterre de quelques jeunes il y a quelques mois de ça, et je leur disais mais ne croyez pas que vous apprenez aussi bien à manager une équipe par écran interposé que quand vous êtes sur place au milieu des gens. Ce n'est pas vrai. Et ce que vous considérez comme un bienfait maintenant, vous pouvez rester au fond de votre jardin tant que vous voulez pendant quatre jours sur cinq par semaine et vous êtes tranquille, chez vous, tout ce temps que vous passez là, que vous ne passez pas à côté des équipes à apprendre votre métier et à manager, vous ne le rattraperez pas. Donc vous êtes en train de faire le choix, on ne vous le dit pas, mais on devrait vous le dire. On vous place dans la situation de ne pas choisir, de ne pas avoir le choix, de devenir un manager respectable, correct, efficace et humain ou de ne pas le devenir. Tout est réuni pour que vous ne puissiez pas le devenir si vous continuez sur cette trajectoire parce qu'on n'apprend pas à diriger et à manager des équipes par correspondance. Ça, ce n'est pas vrai. On est en train de vous mentir. Vous perdez de la substance professionnelle à chaque fois que vous vous éloignez de l'entreprise dans laquelle vous devez bosser. Ça, en termes de système de relation humaine, ça me paraît tellement évident. Alors oui, une journée par-ci, une demi-journée par-là, une truc, très bien, aucun problème. Mais si ça devient systématique, on est en train d'empêcher les jeunes générations de progresser aussi normalement, aussi régulièrement qu'elle ne pourrait pour qu'elle soit en situation dans 10-15 ans quand ce sera son tour d'exercer des responsabilités de commandement et de gouvernement. Et je pense que nous en pâtirons tous.